coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je voulais faire une petite barrière fleurie avec les petites fleurs que j'ai fait sur la vidéo précédente mais je me suis aperçu qu'on ne voyait pas grand chose alors on va essayer de les mettre sur du noir là j'en ai fait une mauvaise en effet une blanche alors la blanche j'ai mis de l'encre comme ça que j'avais trouvé chez nos studio pigment ink donc j'ai frotté mon papier calque avec dessus effectivement papier fait plus blanc excusez moi pour ma voix je suis enrhumé avec le pollen c'est la mort tous les angles c'est comme ça alors voilà j'ai pris du papier de ce bloc là le blanc le plus épais j'ai plié ma feuille en deux que j'ai collé entre elle ensuite j'ai découpé quatre bandes de 1 cm par 6 2 bandes de 6,5 par 1 cm voilà avec mon ciseau je vais couper les pointes comme les petites barrières et des fois les barrières elles sont pointues un tac comme ça l'appareil et ça sur les quatre je sais pas si vous avez chaud vous mais nous c'est intenable moi les premiers soleils plus le pollen c'est pour moi alors ensuite excusez moi je me mouche depuis deux jours c'est insupportable je vais mettre ma première petite barrière bien là sur les traits je vais mettre un boudoir chez ici pour ça tienne ensuite la deuxième pareil mais c'est que ça soit bien soit bien droit ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas évident ce qui n'est pas évident à droite hop la troisième pareil voilà mais bien sûr le drôle sur la bande à ça tient pas ça alors on recommence tac je vais faire je vais faire autrement prendre celle là venir coller ici ici je vais venir coller ici à peu près là avec un demi centimètre ensuite ensuite on va mettre de la colle à peu près là excusez alors attendez je vais me remettre sur le trait ici pour que ce soit bien droit c'est l'appareil c'est l'appareil voilà et celle là aussi je vais me remettre sur le trait je vais prendre le même écart je vais faire chauffer mon pistolet colle pas que ça bouge oh ça a bougé on va remettre la deuxième attendez à peu près là pourquoi ça colle pas ça je vais prendre un chiffon ah non 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 faut pas bouger donc là j'ai laissé à peu près un demi centimètre on va laisser pareil de l'autre côté voilà ensuite je vais prendre l'autre colle j'ai fait des découpes avec ce petit daï là mais je crois que ça c'était dans des daïs de chez Action même la fleur je ne suis pas sûr je ne sais plus je crois que c'était chez Action c'était un daï avec des fleurs alors j'ai décidé d'en mettre au moins quatre donc là j'ai mis j'ai pris du papier blanc aquarellable j'ai aquarellé avec j'ai mis l'encre sur mon rhodoïd de l'eau j'ai posé mon papier dessus avec le 231 donc ici on va mettre un feuillage là je vais coller que les deux feuilles on va en mettre un ici ensuite je vais en mettre une en bas dans la continuité de la tige de l'autre ensuite j'en mets une excusez-moi je me suis testé ce matin parce que je me suis dit c'est pas possible d'être enrhumé pareil donc ensuite je vais mettre mes petites fleurs je vais peut-être en mettre une ici je l'ai branché lui oui je vais en mettre une je vais mettre la blanche que j'ai fait tout à l'heure la celle-là j'ai déjà mis une la mauve non la blanche ça me plaît pas ça me manque de feuillage je vais peut-être remettre un feuillage là oh non 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 pas possible ça ça va pas couler on voit ce que ça fait et là je vais mettre une petite fleur une petite fleur ici là là je vais mettre je vais mettre là ça ça ensuite je vais peut-être mettre excusez moi je me mouche je mets un picot sans arrêt je mets comme une patate et je vais mettre un petit papillon que j'ai découpé alors je vais mettre une petite couleur lui le petit bleu après ça blanc sur blanc ça va pas aller je vais mettre le bleu le bleu je vais le mettre comme ça comme ça je vais essayer de lui mettre une perle longue ici j'en trouve une une petite perle longue si j'en trouve une ça fait un peu foncé on va y repomber et j'ai l'attente là il colle plus lui ça fait trop foncé ça n'aime pas est-ce que j'en ai une plus claire non je vais pas en avoir bon bah alors je vais peut-être mettre une ronde plus claire c'est trop gros c'est trop gros c'est trop gros c'est trop gros comme ça comme ça voilà la petite barrière on peut rajouter la dentelle de tulle j'en avais commencé une j'ai fait la même chose avec le vous m'avez compris j'ai commencé j'ai mis de la dentelle j'ai mis des feuillages et là on va essayer de coller les fleurs alors qu'est-ce que je vais mettre comme fleurs ça c'est des fleurs j'ai fait qu'avec du papier c'est le même principe qu'avec le papier calque et qu'avec du papier alors alors excusez-moi donc je vais mettre une ici on va la coller tout de suite parce que après on réfléchit et puis une là une ici ça me plaît pas je n'ai jamais mis une comme ça comme ça comme ça hop et puis alors les fils on va mettre une comme ça on va mettre une comme ça voilà bon c'est vrai que de faire les fleurs ça prend du temps hein enfin bon surtout quand on regarde ça donne pratiquement la même chose hein ça donne exactement la même chose hein en plus avec l'aiguille quand on griffe ça fait des stris ça fait pareil ça fait pareil voilà ce que ça me donne on va y mettre un petit papillon un petit papillon il y en est trois de toute façon qu'est ce que je fais le manon ça va en l'air ça est ce que je le mets comme ça non ça me plaît pas ça me plaît pas que le papillon voilà le deuxième et là je mettais avancé ça c'est celui que je viens de faire ça c'en est un autre que j'ai fait en blanc alors je vais regarder si je mets ça mon petit bout de tissu dessus mon petit bout de tissu dessus je mets mes feuillages on va essayer on verra bien hein une petite pointe ici et ici de façon à ce que ça tienne une petite pointe au bout c'est du tissu de chez action les petits carrés les petits carrés toutes les sortes alors je vais mettre ma fleur ma feuille ici donc là j'ai prend du la colle à tissu hop allez un col à tissu faut l'étaler hein sinon ça fait des bourrelets ça fait pas joli mon feuillage ici celui-là celui-là on va le mettre là celui-là celui-là je vais le mettre ici ici j'en ai une autre ce que je vais mettre là voilà ensuite j'en ai plus de rose j'en ai plus de rose quand j'en ai fait un c'est là c'est là donc j'en met une là celle là voilà mais ici c'est là je vais la mettre là on va mettre un petit peu plus haut là comme ça là et je vais mettre et je vais y mettre une toute petite perle toute petite non c'est pas mais ça ça fait trop c'est trop gros dans les teintes vous retrouvez des teintes moi c'est compliqué c'est là on va les carrés voilà voilà une là deuxième et la troisième c'est moi celle là j'ai du mal de sortir de la ligne de confort voilà c'est tout ça pour faire une petite barrière ça fait des petits embellissements soit pour mettre sur un cahier soit pour mettre sur un cahier c'est tout mis un cahier comme ça celui-là un peu moins voilà mes petites barrières c'est tout simple c'est joli je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous dire à bientôt bisous bisous 1 1 2 1 1 2